salut les manchots ubuntu 24.04 installation je propose ici de découvrir le nouvel installateur de ubuntu version 2024 qui se nomme flutter je tiens à rassurer tout le monde il fonctionne parfaitement si vous avez plusieurs disques durs l'installation sera exécuté à la perfection ce qui n'était pas le cas avec ubuntu version 2022 nous allons voir les pièges à éviter et surtout bien identifier le disque dur qui sera utilisé avec cette procédure simple et efficace c'est vraiment un jeu d'enfant tout le monde peut le faire voici le point de départ ubuntu 24.04 version lts l'installateur se nomme flutter et c'est nouveau je pars du principe que vous avez un pc compatible windows 10 et windows 11 donc efi secure boot désactivé le résultat est garanti ensuite à vous de voir vous pouvez tester l'installation avec le secure boot et si ça ne fonctionne pas correctement désactiver le secure boot je vais procéder à plusieurs types d'installation et je vous montrerai comment réagit l'ordinateur c'est le but de cette vidéo ici nous avons mes deux disques durs interne le nvme 1 c'est mon disque dur au système avec sa partition efi le windows qui est présent mon ubuntu 22.04 que j'utilise au quotidien une partition boule qui est ici utilisée un gboul et bill des partitions qui sont utilisées qui peuvent être en exc4 en ntfs peu importe ce que je voulais vous montrer c'est que le disque dur ici est utilisé au complet pas de place libre sur ce disque dur il peut se nommer sda chez vous ou sdb comme vous le voyez ici sur l'autre disque dur qui normalement me sert de test c'est pareil il n'y a pas de partition efi la partition ici est utilisé ce n'est pas une partition efi ma partition data qu'il ne faut pas supprimer et ici une partition bill qui est aussi utilisée donc pas de place libre sur ce disque dur non plus comme l'installateur flutter fonctionne parfaitement nous allons faire le test sur un disque dur externe le disque dur externe par contre lui sera libre d'utilisation dans tous les cas une fois que l'installation sera terminée vous aurez une partition efi la partition efi sur le disque dur où j'ai windows aura une partition efi avec windows et ubuntu puisque je vais installer ubuntu sur les autres disques durs qui n'ont pas encore de partition efi j'aurai donc une partition efi qui sera créée et j'aurai donc une entrée ubuntu dans cette partition efi la particularité de cette installation c'est que de temps en temps vous aurez une partition efi qui se nommera p1 et de temps en temps elle se nommera p2 il y aura une inversion entre p1 et p2 c'est ce que nous allons voir lors de cette installation pour ceux qui ont un ordinateur avec un seul disque dur et windows à l'intérieur ce que je conseille vivement c'est de créer une partition libre comme vous le voyez ici généralement vous avez une partition efi qui sera présent sur votre ordinateur ensuite quelques partitions supplémentaires utilisées par windows mais le but principal c'est de diminuer la partition windows qui est en ntfs de façon à créer une partition libre je vous laisse consulter internet libérer un espace libre sous windows essayer de créer un espace libre depuis windows c'est la meilleure solution la procédure est très simple j'installe ubuntu attention je vérifie le disque où j'installe ubuntu je contrôle les partitions seulement deux partitions doivent être créés allez c'est parti je vais préparer le disque dur externe pour que l'installation se passe à merveille pour cela je vais lancer le logiciel gparted le principe est d'utiliser gparted avec la version live de ubuntu pour cela il suffit de taper gp de lancer le logiciel et nous allons donc préparer le disque dur je valide ici le mot de passe car je ne suis pas en version live je suis sur ma version que j'utilise au quotidien je l'ai passé en anglais pour avoir la même configuration qu'en mode live j'utilise le logiciel gparted lorsque je veux formater un disque dur pour installer ubuntu avec ce logiciel pas de souci de droit puisque l'installation de ubuntu va prendre la main sur le disque dur le principe est très simple à droite vous avez la liste de vos disques durs le disque nvme 0 nvme 1 qui font 1 tera ça c'est les disques durs internes et le disque dur externe qui m'intéresse c'est le sda qui fait 250 giga ici il fait 232 mais ne vous inquiétez pas les valeurs sont approximatives là j'ai mon disque dur externe alors peu importe ce que vous avez sur votre disque dur externe nous allons entièrement l'effacer et le préparer à l'installation de ubuntu que ce soit du windows du ntfs ou des données qui sont à l'intérieur nous allons effacer le disque dur pour cela c'est très simple je vais créer une table de partition mais avant de créer la table de partition je peux aller dans view ensuite je peux faire device information ici je peux constater que ma table de partition qui est présente ici est en gpt elle est donc le disque dur qui est présent ici est donc prêt à une installation pour ubuntu mais nous allons faire la procédure en entier et créer une table de partition gpt c'est la première chose à faire sur un disque dur externe pour l'utiliser avec ubuntu pour cela je vais dans device créer partition table et là il m'envoie un message d'erreur car pour l'instant le disque dur n'est pas prêt à être utilisé une partition is currently active il ya une partition qui est active je fais ok rien de bien méchant je sélectionne la partition ext4 qui est ici je vais dans partition et je démonte la partition un mount démonté je démonte la partition de de façon à pouvoir l'utiliser alors s'il ya d'autres partitions sur le disque dur qui sont montés un vous cliquez ici vous allez voir si la partition est montée pas de partition montée ici donc pas de soucis je vais pouvoir maintenant utiliser le disque dur device créer une partition table et là il me propose de créer une table de partition généralement les tables de partition sont en ms dos si vous avez un disque dur vierge que vous avez acheté dans le commerce c'est un peu le même principe il faut préparer le disque dur il faut donc créer une table de partition sur ce disque dur généralement aller en ms dos là nous allons la mettre en gpt je sélectionne gpt et je fais apply alors attention toutes les données sur le disque dur sont effacés c'est parti voilà là j'ai un disque dur entièrement libre prêt à l'utilisation pour ubuntu je vous montre ici rapidement comment créer une partition efi même si cela ne sera pas nécessaire pour l'installation de ubuntu 24.04 partition new partition il faut une partition en FAT32 de 500 Mb je sélectionne ici 500 la partition doit être en FAT32 et je fais ajouter là j'ai une petite partition qui est en FAT32 je valide avec la coche verte qui se trouve ici apply je ferme le menu une fois que la partition a été créée je sélectionne la partition en FAT32 je fais un clic droit et je vais rajouter des drapeaux de manage flag je rajoute le drapeau ESP pour EFI système partition dans la liste ici ESP je coche ESP automatiquement il va créer un flag de boot nous aurons donc les deux drapeaux suivants boot et ESP je fais fermer l'option maintenant est présente ici boot ESP je viens de créer une partition EFI en 30 secondes la partition EFI sera automatiquement SDA1 c'est une procédure qui peut être utilisée pour créer directement une partition EFI et ensuite installer ubuntu ici mais pour le test d'aujourd'hui pas besoin de partition EFI je vais donc supprimer cette partition et nous allons partir avec un disque vierge comme tout à l'heure le principe c'est d'avoir une partition libre une allocated c'est parti j'ai appuyé sur la touche F10 pour avoir les boots de démarrage là c'est mon entrée ubuntu mon entrée windows un accès direct au premier disque dur un accès direct au deuxième disque dur là c'est mon disque dur externe le samsung ssd 850 evo qui fait 250 giga et là c'est ma clé usb avec ubuntu 24.04 je boot sur ma clé usb je fais try or install ubuntu voici le nouveau logo de ubuntu le menu qui nous intéresse aujourd'hui c'est le type d'installation trois options disponibles pour le premier exercice nous allons utiliser le disque dur externe je peux donc effacer le disque installer ubuntu je choisis les sons suivantes je fais suivant dans la liste je peux choisir mon disque dur nvme 0 nvme 1 ça c'est les disques durs internes et j'ai bien mon sda 250 giga samsung ssd 850 evo je sélectionne le disque dur externe je fais suivant nom d'utilisateur et mot de page je fais suivant le fuseau horaire je fais suivant à partir de maintenant il faudra bien vérifier les informations qui sont présentes ici tout en haut vous avez le disque qui est sélectionné je suis bien sur le samsung ssd 850 evo 250 giga ensuite j'ai seulement deux partitions qui sont créées en sda1 je suis en FAT32 avec un boot EFI en sda2 je suis avec le format ext4 ça c'est la partition racine de ubuntu grâce à ces informations je sais que l'installation sera correcte pour chaque configuration j'ai lancé l'installation et je vous donne la capture d'écran de l'installation qui a réussi comme vous le voyez sur cette capture d'écran j'ai bien sda1 avec la partition en FAT32 et le boot EFI en sda2 c'est bien la partition en ext4 utilisée par ubuntu les deux partitions sont actives nous avons donc là une bonne installation en procédant à l'installation en effaçant le disque dur pour le deuxième exercice nous allons utiliser le partitionnement manuel je clique sur suivant et là nous allons voir que nous avons nos disques durs ici qui sont référencés mon disque sda qui se trouve ici qui fait 250 giga ensuite dans la liste j'ai bien mon nvme 0 de 1 tera ensuite j'ai mon nvme 1 qui est présent ici avec ces trois partitions ce qu'il faut essayer de différencier au niveau des disques durs c'est savoir où se trouve votre système windows mon système windows se trouve ici avec la partition windows boot manager pour le boot EFI et la partition ici qui est en p3 c'est bien le windows puisque j'ai la partition qui est en ntfs la dénomination des disques est aléatoire à chaque démarrage de l'ordinateur comme on peut le voir ici nvme 0 n'est plus la partition avec windows c'est la partition de test avec ses trois partitions p1 p2 p3 maintenant nvme 1 c'est la partition windows avec sa partition EFI qui est présente ici et la partition p3 qui est en ntfs l'option qui nous intéresse ici c'est le disque dur externe qui se trouve ici 250 giga espace libre je vais donc utiliser ce disque dur pour installer ubuntu là il me propose d'utiliser comme ext4 je regarde dans la liste ce qu'il m'a proposé comme vous pouvez le voir ici dans la liste je n'ai pas de partition EFI je ne peux pas créer de partition EFI avec le système pour information le swap je n'utilise plus de swap avec ubuntu je précise bien avec ubuntu car le swap n'est plus une partition il peut être virtualisé donc plus de partition swap avec ubuntu je sélectionne le ext4 je sélectionne le point de montage et là comme vous le voyez pas de partition EFI non plus de proposé c'est la partition racine que je vais choisir l'option boot qui est ici n'a rien à voir avec la partition EFI la partition racine je fais ok et comme vous allez le voir pas besoin de créer de partition EFI puisque le crée automatiquement on le voit ici en sda2 j'aurai une partition EFI en FAT32 elle va faire un giga et le système ubuntu sera installé en sd1 ext4 comme vous pouvez le voir sda2 est avant sd1 cela aura une incidence lors de l'installation mais ne vous inquiétez pas tout fonctionnera correctement je fais tout simplement suivant nom d'utilisateur mot de passe fuseau horaire à partir de là il faut bien vérifier les informations quel disque est utilisé c'est bien le samsung ssd850 evo et là j'ai toujours mes deux partitions par contre je commence par la sda2 qui est en FAT32 pour le boot EFI sd1 sera utilisé en ext4 pour la partition racine de ubuntu je fais installer et je vous montre le résultat sur le disque dur avec cette capture d'écran comme vous pouvez le voir la partition sda2 qui se trouve à gauche c'est bien la partition FAT32 boot EFI et à droite nous avons notre sda1 en ext4 pour le système il a inversé la dénomination des partitions mais cela ne change rien ça fonctionne correctement à partir de maintenant je vais utiliser les disques durs internes je sélectionne l'option qui se trouve ici et nous allons voir ce qu'il nous propose je fais suivant là il me propose le disque dur nvme 0 avec la partition P5 il voit que la partition P5 est utilisé en ext4 mais il va pouvoir l'utiliser ensuite il me propose la partition nvme 1 donc ça c'est l'autre disque dur avec la P3 il me propose des bonnes options puisque celle ci je peux l'utiliser en P5 la P3 aussi là par contre il me propose nvme 1 en P2 par contre je ne sais pas exactement à quoi correspondent ces partitions le seul moyen de vérifier ces partitions pour que je sois correct au niveau de l'installation c'est de vérifier avec le partitionnement manuel avec le partitionnement manuel je peux savoir exactement quels sont les disques durs qui sont utilisés la P5 c'est bien nvme 0 celle ci est disponible autrement en P2 vous voyez ici il ne faut pas que j'utilise la partition P2 c'est ma partition data qui est ici et je ne veux pas l'utiliser et l'effacer par contre la P3 je peux l'utiliser donc bien vérifier le partitionnement manuel pour savoir à quoi correspondent les numérotations qui sont ici je vais sélectionner la partition nvme 1 P3 sur le deuxième disque dur c'est le disque dur de test je regarde les options qui me propose ici je peux agrandir ou diminuer la taille de la partition je fais juste un essai pour vous montrer comment ça va réagir je peux directement mettre une valeur ici 200 giga utilisé par ubuntu 24.04 qui sera utilisé en nvme 1 n1 P3 et je fais suivant là comme vous pouvez le voir il utilise le disque nvme 1 ensuite il va créer des partitions partition nvme 1 P3 redimensionnée à 263 giga il va créer une partition P4 et une partition P5 dans la P4 ce sera la partition EFI et dans la P5 ce sera le système je ne vais pas lancer l'installation car je vais vous montrer qu'il est une méthode plus simple pour utiliser cette procédure je fais retour retour je reviens sur mon partitionnement manuel comme vous avez pu le voir il a créé automatiquement une partition EFI si j'utilise le partitionnement manuel c'est identique je vais utiliser le disque P3 nvme 1 n1 P3 je le sélectionne sur ce disque dur je n'ai pas de partition disponible pour la partition EFI je vais donc faire changer en cliquant ici laisser formater en UXL4 alors l'option qui est présente ici laisser formater en UXL4 c'est à dire qu'il ne va pas formater la partition mais pour l'instant ça ne fonctionne pas il va effacer la partition je propose une partition racine et là il utilise en UXL4 donc là il va formater la partition on le voit ici l'option est coché si je vais tout en haut j'ai l'option formater qui se trouve ici donc je vais formater le disque dur de la partition P3 en UXL4 mais comme on peut le voir je n'ai pas de partition EFI qui a été créée je n'ai pas de partition EFI sur ce disque dur et là l'option est grisée comme on peut le voir je ne peux pas passer sur suivant lorsque vous voulez utiliser un disque dur qui n'est pas disponible il faut utiliser une autre méthode pour le partitionnement manuel ici je fais rétablir je reviens à ma version d'origine avec mon P3 qui est en UXL4 la solution pour utiliser ce disque dur qui est disponible que vous voulez formater alors qu'il soit en UXL4 ou en NTFS le principe est le même il faut d'abord supprimer la partition avec le moins pour avoir un espace libre à partir du moment où vous avez un espace libre comme nous l'avons fait avec le disque externe tout à l'heure vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez je fais plus à partir de maintenant je sélectionne l'option EXT4 qui m'intéresse le point de montage c'est la racine je fais ok et à partir de maintenant il me crée une partition EFI en P4 j'aurai la partition FAT32 boot EFI de 1 Go et le système sera installé en P3 pour EXT4 avec la partition racine les deux partitions seront formatées et nous allons pouvoir utiliser le système en P3 et en P4 sur le disque NVMe 1 je fais suivant et je vérifie les informations il faudra bien vérifier l'installation du disque qui est ici NVMe 1 ensuite j'ai mes deux partitions P4 ça sera la FAT32 boot EFI et P3 EXT4 pour la partition système je lance l'installation et je vous montre avec la capture d'écran suivante ce qu'il s'est passé lors de l'installation comme on peut le voir les deux partitions suivantes sont utilisées la P4 pour la partition EFI et la partition P3 étudiée par Ubuntu donc pas de souci lors de l'installation le partitionnement manuel fonctionne parfaitement en plus il crée automatiquement les partitions EFI donc pas besoin de se casser la tête j'utilise le partitionnement manuel c'est plus simple et plus efficace pour le dernier exercice je vais faire l'installation sur le disque dur où est présent Windows installé à côté de Windows je fais suivant je sélectionne le bon disque qui est présent ici avec mon Windows j'ai ma partition Ubuntu qui est présente ici alors je pourrais aussi la sélectionner et là il va me faire des propositions pour agrandir ou diminuer les tailles du disque dur mais personnellement je n'utilise pas cette option donc je vous donnerai pas d'explication sur ce fonctionnement pour pouvoir formater le disque dur et agrandir les partitions pour moi il faut partir du principe de libérer un espace disque pour être sûr du résultat je vais donc utiliser la partition P5 qui se trouve ici et faire un essai je la mets à 200 gigas 200 gigas est sélectionnée ici je fais suivant et je regarde ce qu'il va réaliser là je vérifie le disque NVMe0 donc c'est là où j'ai mon Windows il va donc utiliser la partition EFI qui se trouve déjà sur ce disque dur on le voit NVMe0N1P1 donc pas de création de partition EFI puisqu'elle existe déjà sur ce disque dur il va s'installer à côté de Windows il va utiliser la partition P5 qu'il va modifier et ensuite il va utiliser une partition P6 qui sera utilisée en extk avec la partition racine alors pour moi ceci est un petit peu compliqué avec une partition P5 qui est rajoutée une partition P6 qui est créée je pense qu'à l'installation il va faire une partition libre P5 et utiliser la partition P6 je n'aime pas trop cette procédure qui est un petit peu compliqué je fais tout simplement retour et j'utilise tout simplement le partitionnement manuel je fais suivant le disque externe ne nous intéresse pas nous allons nous concentrer sur le disque dur interne c'est bien ici que j'ai mon Windows qui est NVMe0 donc c'est le NVMe0 qui m'intéresse le Windows je n'y touche pas c'est bien le P5 que je vais utiliser là je vais utiliser la méthode manuelle et là c'est comme tout à l'heure il faut libérer l'espace disque qui est disponible ici pour cela je fais moins le disque dur devient un espace libre ensuite je peux créer la partition d'Ubuntu je fais plus ici je laisse le format ext4 le point de montage c'est la racine je fais ok et automatiquement il va utiliser la partition P5 ici et utiliser la partition boot EFI qui se trouve ici alors bien sûr il ne va pas la formater puisque la partition est déjà utilisée par Windows donc il ne forma pas la partition on le voit ici pas de coche sur la partition donc là c'est déjà une bonne option ensuite je fais tout simplement suivant et l'option qui m'est proposée est beaucoup plus simple maintenant et plus facile à lire NVMe0 P1 pour le boot EFI il utilise donc la bonne partition et en P5 la partition EXC4 pour Ubuntu vous ne voulez pas utiliser toute la partition P5 rien de bien méchant on revient en arrière le partitionnement manuel alors si vous voulez remettre à zéro il y a l'option qui se trouve ici rétablir je retourne sur ma partition P5 je la supprime pour avoir un espace libre je crée ma partition et là je choisis la taille de ma partition je vais me mettre en giga octet tout simplement je vais mettre 200 giga en EXC4 comme d'habitude partition racine je valide ok il me crée automatiquement une partition P5 en 200 giga pas de partition P6 qui est créée comme ça c'est beaucoup plus simple d'utilisation il utilisera la partition EFI je vais valider cette option et je vous montre en capture d'écran ce qui doit être réalisé donc comme tout à l'heure une partition P1 boot EFI une partition P5 EXC4 mais qui ne fera que 200 giga je lance l'installation et je vous montre le résultat comme vous pouvez le voir la partition EFI est bien utilisée en P1 et en P5 c'est bien ma partition Ubuntu qui est utilisée les deux partitions ici sont valides et fonctionnent parfaitement voilà pourquoi je vous conseille le partitionnement manuel qui est plus simple d'utilisation que les autres options qui ont tendance à compliquer l'installation de plus il faudra passer par le partitionnement manuel pour bien vérifier les disques durs qui sont utilisés lors de l'installation Avertissement si vous ne lancez pas la procédure d'installation et que vous êtes sur cette page il faudra absolument faire un reset de l'installateur pour cela vous revenez en arrière arrivé sur cette page il faudra faire rétablir pour remettre à zéro le moteur d'installation qui se trouve ici sinon vous allez avoir des petits soucis lors de l'installation pour sélectionner un autre disque dur de toute façon l'option doit toujours être la même ici j'ai un espace libre je crée un système de partition pour Ubuntu et je valide OK dans tous les cas vous devez avoir deux partitions qui sont utilisées ou créées il doit y avoir une partition EFI sur le disque dur que vous allez utiliser la partition sera soit formatée si elle est nouvelle ou soit utilisée si elle existe déjà bien penser à faire rétablir pour mettre à zéro le système d'installation qui se trouve ici sinon vous allez avoir des mélanges au niveau des partitions et de toute façon il n'y a pas de soucis au niveau du résumé vous verrez bien que vous avez que deux partitions qui sont utilisées avec ce nouvel installateur de Ubuntu il faudra bien identifier les disques avant de vous lancer dans l'installation de Ubuntu rien de mieux que de passer par le mode manuel partitionnement manuel pour bien identifier les disques ne pas vous lancer dans l'installation d'une distribution en allant directement ici et de choisir votre disque dur NVMe0 NVMe1 avec les options qui se trouvent ici il y a un risque d'erreur sur le choix du disque dur et des partitions avec Ubuntu 24.04 vous allez pouvoir faire des étincelles dès qu'elle sera disponible au téléchargement je vous dis qu'à bientôt et à bientôt C'est tout.